On a dit le CNRD, c'est ce qu'ils ont dit non ? Comité National du Redressement et du Développement, c'est ça ? Le CNRD, Comité National du Redressement et du Développement. Ouais. Ah, Youssouf Sanyi Kamara, il dit le CNRD, on connaît déjà. Voilà, lui il dit qu'il connaît déjà. Alors, si toi tu connais déjà, moi je pense que toi tu devrais même donner la liste là aux gens, parce que toi tu connais déjà. Hein ? La liste du membre du CNRD, ils sont quatre personnes. Ah, ils sont quatre personnes. Mais la liste que moi j'ai ici, c'est pas quatre personnes. Non, ça, ça dépasse quatre personnes. Ouais, la liste que moi j'ai ici. Allez les amis. Encore. Qui va me donner la bonne réponse ? La vraie liste du CNRD, qui va me donner ? Faut pas nous blaguer avec des codes ici. Non, ça c'est pas des codes. Mais c'est la véritable liste du CNRD. Qu'est-ce que vous voulez ? Y'a pas de code dans ça ? Comment ? Méfiez des propos ethniques. Qu'est-ce que c'est pas bon ? Ah non, ben ça c'est ceux qui tiennent des propos ethniques. Moi je vous parle de la vraie liste. Y'en a qui disent c'est deux personnes. Y'en a qui disent c'est quatre personnes. Mais moi je détiens la véritable liste du CNRD ici. Et ça vient de tomber dans ma main ce soir-là même. A l'instant où je vous parle là. Ça vient de me parvenir. C'est ce que je veux vous donner. Le changement de posture. Non, la page bravo au FNDC. Ah ! Y'a quelqu'un qui dit c'est sept personnes. C'est sept personnes. La personne n'est pas loin. C'est lui qui dit qu'il y a sept personnes. C'est lui qui dit que c'est certes, c'est pas loin. Vraiment. Maintenant j'ai compris que tu n'es pas une pensée. Tu m'as déçu. Il dit que je l'ai déçu. Il dit je l'ai déçu. Déçu. Liste contient six personnes. Ah, six personnes. Vous n'êtes pas loin, monsieur Kanté. Vous n'avez pas la liste du CNRD. Vous ne pouvez pas avoir cette liste. Excusez-moi. Moi j'ai la véritable liste mon cher frère. Et je vais vous dire tout à l'heure. Y'a quelqu'un qui dit cinquante-cinq. Alors, chers amis. Écoutez bien. La liste du CNRD. Le CNRD. Comité national de redressement. Comité national de redressement et du développement. C'est très bien réfléchi. C'est très bien réfléchi. Ils ont très bien réfléchi. Avant de dire comité national du redressement et du développement. Et ceux qui composent. Le CNRD. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Quand le colonel Mamadi Doumbouya a dit au début que le CNRD, c'est une liste qui est large. Vous allez comprendre le pourquoi. Et vous allez comprendre le véritable sens. De son, personne ne sera exclu. Personne ne sera exclu. Le véritable sens de cela. Parce que la liste, comment je détiens-la ? C'est une liste. Quand je... Après tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais je dis, c'est les doués d'intelligence qui vont comprendre la grandeur de cette liste-là. Et celle-là, c'est maintenant que je comprends que ce monsieur n'est pas bête. C'est lui qui a écrit ça. C-N-R-D. Si c'est le colonel Mamadi Doumbouya, Wallahi Billahi, il n'est pas bête. Et si c'est un politique qui a écrit cela et le suggéré, ce monsieur c'est un génie. Il n'est pas bête. Et la liste, comment je détiens ici ? C'est lui qui a composé cette liste-là. Je dirais que c'est le plus grand politicien, c'est le plus grand génie que la Guinée ait jamais connu. Depuis que la Guinée a eu son indépendance, c'est le plus grand génie, le plus grand politicien, le plus grand sociologue que la Guinée ait jamais connu. Jamais. Oui, c'est la vérité, je vous dis, mesdames et messieurs. Partagez le live. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Et c'est, c'est-à-dire, c'est dans l'intérêt, l'intérêt supérieur même de la nation. Ça dépasse l'entendement. Quand j'ai vu ça, tout à l'heure, je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, ça peut, ça peut, c'est peut-être une blague. Mais on m'a rassuré, on m'a dit, monsieur Canté, c'est exactement cela. C'est exactement ça. Je dis, ah non, si c'est ça alors, je tire chapeau pour la personne. Et si c'est le colonel qui a pensé cela, je tire chapeau pour le colonel Mamadi Doumbouillard. Et si c'est un politique derrière, un politicien qui est derrière, je tire chapeau. Et si c'est un Guinéen lambda qui est derrière, je tire chapeau. Parce que c'est réfléchi. Ça réfléchit et ça englobe tout, mesdames et messieurs. Ah oui. C'est pourquoi, Amr Sektouré disait que, pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience, il doit accroître et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques, accumuler et développer ses expériences, savoir analyser et choisir, pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou qu'on ait aimé et se faire aimer. C'est lui qui a écrit cette liste-là. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, c'est une personne qui a su développer ses expériences théoriques et pratiques. C'est une personne qui s'est débarrassée de l'animosité. C'est une personne qui aime la Guinée plus que tout le monde. Oui, je sais que vous avez hâte d'entendre le nom des éléments qui composent le CNRD. Je sais que vous avez hâte mais patientez, mesdames et messieurs. C'est aussi ça, monsieur Kanté. C'est le paradoxe. Je sais que vous êtes impatients de savoir, mais c'est quoi ? Je dois d'abord commenter l'esprit génial. Je dois d'abord commenter l'esprit patriotique de celui qui est derrière cette liste-là. Moi, je suis un littéraire. C'est lui qui est pressé, il peut aller. Demain, il va regarder après et il va comprendre et saura les véritables noms. Mais restez connectés, mes chers frères, mesdames et messieurs. Alors, chers frères, depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui, bientôt, ça fera six mois, les Guinéens n'ont cessé de demander au colonel Nomadi Dumbuya les éléments du CNRD. Il a parlé des éléments du CNRD. D'accord ? D'une façon cachée. Les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, le CNRD, oh non, ce sont eux, ce sont ces gens qui sont allés faire le coup à le faconder. C'est seulement ça. Les autres là, on est allés les réveiller. Mais je vous assure, chers compatriotes, le CNRD ne se limite pas seulement aux militaires. Ah, c'est là la sorcellerie. C'est là la sorcellerie de ce génie qui a mentionné le nom de toutes ces personnes-là en disant que ce sont les gens qui composent le CNRD. C'est la liste officielle du CNRD. Ouais. Le CNRD, les membres exacts du CNRD, ce sont des entités. Des entités. Ce n'est pas des individus, mais ce sont des entités. Et ces entités sont composées des individus, individus, individus. C'est pourquoi je dis d'ailleurs que nous avons intérêt à ce que le CNRD réussisse. Nous avons intérêt à accompagner ce CNRD. Nous avons intérêt à bien faire, nous avons tous intérêt à bien faire ce travail patriotique afin de sortir la Guinée dans ce trou d'enfer. parce que nous sommes tous concernés, le CNRD. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous dans le CNRD. Nous sommes tous dans ce comité national de redressement et du développement. Nous sommes tous là-dedans. Personne ne peut s'exclure. Même si tu veux, tu ne peux pas. Alors, chers frères, camarades, mesdames et messieurs, compagnons de lutteurs, le premier élément du CNRD, le number one du CNRD, c'est le colonel Mamadi Dumbuya. C'est le premier élément du CNRD. Colonel Mamadi Dumbuya est à la tête d'une entité. Cette entité s'appelle l'armée guinéenne. Tout ce qui est militaire en République de Guinée, tout ce qui est force, force de défense et d'ordre en République de Guinée, militaires, paramilitaires, policiers, ils sont tous dans cette entité-là. Et le premier responsable du CNRD est à la tête de cette entité, c'est le colonel Mamadi Dumbuya. Donc, s'il y a 12 000 ou s'il y a 30 000 forces de défense d'individus de force de défense et de sécurité en République de Guinée, ils sont tous CNRD. Et c'est lui qui est à la tête, c'est le colonel Mamadi Dumbuya. C'est encore lui le premier sur la liste, c'est le premier responsable sur la liste. C'est réfléchi, hein ? Voilà. Le Nombatou, c'est-à-dire le numéro 2 du CNRD, c'est là je dis que c'est un génie créateur, c'est un génie qui est derrière cette liste, c'est lui qui a fait. Le numéro 2 du CNRD, c'est M. C. Luda Lengiarlo. Ouais, M. C. Luda Lengiarlo. C'est là je dis, c'est réfléchi. C'est-à-dire que tout ce qui est politique en République de Guinée, tout ce qui est force politique en République de Guinée, ils s'alignent tous derrière C. Luda Lengiarlo. C'est lui le numéro 2. L'entité classe politique, c'est lui qui gère. L'homme le plus impuyant sur la scène politique guinéenne, il est le numéro 2 du CNRD. Tout ce qui parle politique, tout, y compris même le RPG arc-en-ciel, tous s'alignent derrière M. C. Luda Lengiarlo. C'est le numéro 2 du CNRD. Mesdames et messieurs, nous sommes tous concernés. C'est réfléchi. Et le numéro 3 du CNRD, c'est M. Docteur Dansa Kourouma. Oui, c'est lui, le numéro 3 du CNRD. C'est lui. Ah oui, là maintenant, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pensé à cela. C'est lui, c'est le numéro 3 du CNRD. Les personnes douées d'intelligence vont comprendre cette liste-là. Ils diront que, mais écoutez, qui a fait cette liste douée d'intelligence? Et vous allez voir là le trou qui est dedans, le trou qui est dans cette liste. Réfléchissez, vous allez comprendre. Partagez le live. Partagez le live. Tout ce qui est dans CNT, tout ce qui compose le CNT, ce sont les représentants du peuple. Même s'ils ne sont pas élus par le peuple, mais ils sont aujourd'hui représentants du peuple. Et à la tête de cet hémicycle éphémère, c'est M. Docteur Dansa Kourouma. C'est lui, le numéro 3 du CNRD. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. C'est ce qui est sur la liste. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Le numéro 4 du CNRD, c'est M. M. Oumar Silla, alias Founikimengue, le coordinateur du FNDC. C'est là la chose devient agréable. La chose devient intéressante. La chose devient patriotique. C'est là. Vous allez comprendre ça plus tard. Vous allez comprendre la composition des membres du CNRD. Vous allez comprendre ça plus tard. Mais les doués d'intelligence ont déjà compris ce que ça veut dire. Mesdames et Messieurs, le numéro 5 du CNRD, c'est la presse. Tout ce qui est presse en République de Guinée, c'est le numéro 5. Tout ce qui est presse. De Kassa jusqu'à Yomou, tout ce qui est presse, c'est le numéro 5 du CNRD. Vous avez compris. Et le numéro 6 du CNRD, c'est nous autres, nous qui sommes sur la toile, c'est nous autres, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est nous, numéro 6 du CNRD. Alors, chers frères, camarades, le CNRD est composé de ces six grandes entités en République de Guinée. Alors, dites-moi, qui est-ce qui ne se retrouve pas dans le CNRD? Qui? Quel véritable patriote guinéen qui ne se retrouve pas dans l'esprit du CNRD? Qui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne vois pas un patriote guinéen qui ne se retrouve pas dedans. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous avons tous intérêt, tous intérêt. Nous sommes tous concernés là-dedans, nous sommes tous concernés. Obligés, force, c'est-à-dire c'est forcé, il faut que ça réussisse. C'est obligé, c'est obligatoire. Il n'y a pas à dire je vais me retirer dedans. Personne ne va se retirer dedans. C'est obligé, nous sommes obligés, nous sommes attachés, nous sommes unis comme ça là. Il faut, c'est obligé. Personne ne pourra se retirer dedans. Ceux qui se fâchent là, vous vous fâchez pour rien parce que vous êtes aussi des membres créés du CNRD. Vous êtes aussi des membres pivots du CNRD. Vous ne pouvez pas vous exclure. Personne ne peut s'exclure dedans. Personne. Si tu es militant sympathisant de l'UFDG, c'est le d'Alain est numéro 2 du CNRD. Il est le numéro 2 du CNRD. Tu es obligé, tu es dans le CNRD, tu es dans ce comité national de redressement du développement. Tu es obligé, tu es forcé. Tu es forcé de faire quelque chose pour que cette transition-là réussisse. Tu es obligé. D'une manière ou d'une autre, tu es là, tu es impliqué dedans. Ben si tu veux, écoute, va faire ce que tu veux. Si tu veux brûler, il faut brûler. Mais tu es obligé de bien faire. Ah oui, tu es obligé. Nous sommes tous obligés. Nous sommes tous concernés là. parce que c'est la Guinée qui gagne. C'est la Guinée qui gagne, mesdames et messieurs. Alors, les militaires là, ne pensent pas que c'est les militaires seulement qui composent le CNRD. Non, 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 c'est pas eux seulement. Nous sommes tous concernés dedans, mesdames et messieurs. Si vous voulez, retirez-vous dedans. Mais vous ne pouvez pas. Parce que vous allez toujours revenir. Vous ne pouvez pas vous retirer dedans. C'est la Guinée. Même si vous allez aux Etats-Unis, vous allez revenir en Guinée. Donc, vous avez intérêt à ce que ça se passe très bien en Guinée. Même si vous passez mille ans ici en France, vous aurez la nostalgie d'aller un jour en Guinée. en Guinée. Donc, vous avez intérêt à ce que ça marche en Guinée. Donc, nous devons tous nous impliquer là-dedans. Si les militaires, ils font quelque chose, il faut qu'on les dise la vérité. On doit les critiquer. Il faut qu'on les dise la vérité. Il faut qu'on leur dise ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Nous sommes tous dans le CNRD. Ça ne marche pas comme ça. Ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Il ne faut pas que ça marche comme ça. On peut s'engueuler entre nous. D'accord ? On peut se fâcher entre nous. On peut se chamailler entre nous. On peut se jeter des mauvais regards. D'accord ? On peut se dire tout ce que nous voulons. Mais, il ne faudrait pas que cela nous dévie de ce qui est l'essentiel. si le colonel, on m'a dit Dumbuya, lui qui est le number one du CNRD, il fait quelque chose, il déconne effectivement, il prend des décisions qui ne sont pas bonnes ou bien il fait des choses qui ne sont pas bonnes. Ayons le courage de lui dire la vérité. Ayons le courage de lui dire, écoutez, colonel, ça ne marche pas comme ça là. Il faut que vous compreniez. Vous avez dit qu'on ne va plus répéter les erreurs du passé. Alors, ça c'est les erreurs du passé. Vous êtes en train de reproduire. Évitez ça. Ça, ça ne marche pas. Ça ne va pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas d'exclusion dedans là. Il faut que vous le fassiez très bien. Il faut que ça se passe très bien. Parce que c'est l'intérêt supérieur de la Guinée. Alors, si M. Selouda Lendjalo qui est le numéro deux du CNRD, il fait quelque chose qui n'est pas bon, nous devons aussi avoir le courage de le dire. Écoutez, son excellence, ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de procédé. Il faut changer de procédure. Vous êtes le numéro deux. D'accord ? Et si le CNT dans sa courroulement qui a la tête numéro trois, il fait quelque chose qui est comique ou bien qui part du cinéma sans que l'une autre... Disons-le la vérité. Et je crois d'ailleurs que là, la CNT, la CNT, le Conseil National de Transition, là, je crois d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont prêts à taper sur la table pour dire à monsieur Dansa, écoute, ça ne marche pas comme ça. Parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous des éléments puvots du CNRD. Il faut que ça marche. Il faut qu'on fasse les choses de la manière la plus belle. D'accord ? Et si ça ne marche pas, le numéro quatre qui est monsieur Oumar Silla Fournike Mengé, il doit se faire entendre. On ne doit pas l'acheter. On ne doit pas acheter sa bouche, on ne doit pas acheter son verbe, son engagement, on ne doit pas acheter. C'est un homme digne. Il doit se faire entendre. S'il voit réellement quelque chose qui n'est pas bon pour l'intérêt supérieur de la nation, quelque chose que le numéro un est en train de faire ou en train d'entreprendre qui n'est pas bon pour l'intérêt supérieur de la nation, alors on doit avoir concertation au FNDC. Oui, Fournike Mengé, il doit dire, écoutez les gars, ça ne marche pas comme ça, il faut qu'on tape sur la table. Nous sommes tous concernés, les amis. C'est comme une famille. On est obligés de se battre pour que ça aille. Ça, c'est obligé. Et la presse qui est numéro cinq, il faut que la presse dénonce sans prendre parti. c'est-à-dire que la presse doit faire ce qu'elle doit faire, ce qui est normal. La presse doit aller jusqu'au bout, donner des bonnes informations. La presse n'a pas le droit de mentir. La presse n'a pas le droit de défendre qui que ce soit parce que la presse elle-même est une entité propre du CNRD. C'est aussi ça. Tous les journalistes de la République de Guinée, vous avez un terrain à ce que ça marche. La transition, là, ça marche. Parce que vous êtes aussi concernés là-dedans. Eh oui, vous êtes concernés. Et nous qui sommes sur l'étoile, nous déjà, on est en train de faire notre travail. On a écouté matin, midi, soir. Si ça ne va pas, on le dit, on ne le cache pas. Parce qu'on veut que ça marche. Vous qui nous regardez, vous qui partagez nos émissions, vous qui dites souvent M. Kanté, je suis déçu du colonel Nomadji Doumbouya. Oh non, il a échoué. Vous ne devez pas dire cela en disant qu'il a échoué. Vous ne devez pas le dire. Vous devez plutôt dire, M. Kanté, il faut que le colonel fasse autre chose que ça. Il faut que le colonel fasse attention. Parce que dire que le colonel a échoué, ça veut dire que vous-même, vous avez jeté l'éponge. Vous avez baissé les bras. Et ça, ça ne se doit pas. Parce que vous êtes aussi des éléments puvaux du CNRD. Comité national de redressement et du développement. Ne baissez pas les bras. Ne dites pas que le colonel a échoué. Si vous le voyez faire quelque chose qui ne va pas, écoutez. Dénoncez. Battez-vous. Vous êtes l'élément aussi du CNRD. Le CNRD, ce n'est pas un arbre. Le CNRD, c'est nous. Nous sommes tous là-dedans. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Parce que le CNRD n'a pas été créé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au Mali. Ce n'est pas au Sénégal. Encore au Libéria ou au Guinée-Bissau. C'est en Guinée. En République de Guinée. Ce n'est pas un parti politique. Ça nous concerne tous. 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 Ceux qui se retirent dedans. Ne vous retirez pas dedans. Vous retirez dedans, c'est comme si dans votre famille, vous constatez que votre papa a pris quelques décisions qui sont discutables. Vous dites, ah non, papa a échoué dans l'éducation de sa famille. Papa a échoué dans tant, tant, tant. Vous vous retirez. En vous retirant, vous devenez l'ennemi de votre propre père. Vous devenez l'ennemi de votre propre famille. Vous ne devez pas vous retirer. Vous devez vous battre à ce que ça marche. Vous devez pouvoir dire la vérité à votre père. Parce que c'est votre famille. C'est l'avenir de votre famille qui est en jeu. si votre papa échoue, vous-même, vous échouez. Parce que demain ou après-demain, on vous demandera d'où venez-vous. Oh non, je viens de telle famille. Ah, la famille est brûlée là. Ah, la famille extravagante là. Ah, la famille échouée là. Voyez-vous, ça devient de la honte pour vous. Et des fois, même, vous sortez, on vous demande d'où venez-vous, votre famille, le nom de votre papa. Vous savez ce qui se passe dans votre famille. Vous savez le comportement de votre famille. Et des fois, même, vous avez honte de donner le nom de votre famille. Vous avez honte de donner le nom de votre père ou de votre mère. Et là, c'est la Guinée. Nous avons intérêt à ce que ça marche. Ouais. Comprenez ça une fois pour toutes. Nous sommes tous sénardés. Il n'y a pas d'exclusion. Nous devons tous nous battre. Si le colonel déconne en tant que président, nous devons pouvoir le dire. En tant que le premier élément du Sénardé, nous devons pouvoir le dire. Et si, nous ne pouvons pas l'atteindre directement, nous pouvons passer par le deuxième élément. Le deuxième élément qui est M. C. Loudalé Jallot. À lui quand même, il pourra l'atteindre. Eh oui, il pourra l'atteindre. Il pourra le dire. Il a son numéro de téléphone. Il s'appelle. Bien sûr. Il peut le dire. Bon, écoute, comme les autres entités du Sénardé n'arrivent pas à vous joindre, vous qui êtes le premier, ben écoutez, moi je suis plus proche de vous et il faut que je vous dise, il faut que je vous passe le message. Moi-même, j'ai fait ce constat. Mais écoutez, il ne faut pas que ça, il ne faut pas que cette transition échoue. Il faut qu'on passe aux choses essentielles. chers amis, je vous ai dit que ce sont les doués d'intelligence qui vont comprendre mon message là. Ceux qui réfléchissent. Ceux qui sont guidés par le bon sens. Ceux qui sont guidés par le sens. Ceux qui sont guidés par la conscience. Ce sont ces gens là qui vont comprendre ce message. et je souhaite, je souhaiterais d'ailleurs que ce message aille très très loin, très très loin. C'est pourquoi je vous demande de dispatcher partout pour que toute la République de Guinée où se trouve, partout se trouvent des enfants guinéens qu'ils puissent entendre ce message là. Il y en a qui sont dans les commentaires qui rigolent. Je me dis, ces gens qui rigolent, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ça me fait mal de le dire, mais c'est comme ça que je dis. Ne vous contentez pas de la forme. Regardez le fond, le fond de mon message. C'est ça, la chose la plus importante. Ouais. Ne soyez pas superficiel. Décortiquez le message, touchez le fond. Et quand vous aurez compris le fond du message, alors vous serez des véritables guinéens. Moi, je ne parle pas pour parler. Ouais. Je veux et je souhaite et je sais d'ailleurs, j'ai la ferme conviction que ça va marcher en Guinée. Parce que je sais que nous sommes tous impliqués là-dedans. Oui. Sous le régime d'Alpha Condé, on n'était pas tous impliqués dedans. Parce qu'Alpha Condé, lui, n'était pas impliqué dedans. Pendant que nous, nous nous battions pour que ça réussisse en Guinée, pour qu'il travaille très bien en République de Guinée, Alpha Condé, lui, il avait en arrière-pensée. Il avait autre chose dans sa tête. C'est pourquoi ça n'a pas réussi. Même aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique à la tête de l'État. C'est le CNRD. C'est nous qui sommes à la tête de l'État. Nous. Nous tous, nous sommes à la tête de l'État. Mais vu que nous, nous ne pouvons pas tous nous installer dans ce fauteuil et prendre cette décision, c'est pourquoi il y a une seule personne là qui s'appelle le colonel Mamadou Doumbouya. Oui. Nous, nous sommes les autres éléments. C'est comme une famille. Il y a le père, il y a la mère et puis il y a les autres. Comprenez le message. On doit se battre. On doit se battre pour que ça réussisse. Ici, en France, à Paris, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont venus jusqu'ici, à Paris. Jusqu'ici. Ils ont imposé leur domination ici. Ils se sont imposés. Et ici même, l'administration, c'était l'Allemand. Cela n'a pas empêché les Français de se battre sur tous les plans. Ils se sont battus ils se sont battus. Les civils même, Français, ils ont pris des armes. Les armes les plus rudimentaires, les armes blanches, les civils, ils se sont battus pour libérer leur pays. Ils ont fait à cause de l'amour de leur patrie. Ils ont fait pour la liberté. Ils ont fait pour la dignité. ils ont fait pour être respectés. Et dans leur histoire, ils sont fiers quand ils parlent comme ça. Ils se sont battus. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes conscients du travail qu'ils sont en train d'abattre matin, midi, soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, ça ne dort pas. Le colonel Mamadou Doumbouya, il est conscient de cela. L'élite guinéenne qui voyage et qui vient ici, qui réparte en Guinée, cette élite sait que ça ne dort pas ici. Nous voulons la même chose chez nous. Le travail. Nous voulons la même chose chez nous. L'essentiel. Nous voulons la même chose chez nous. L'emploi. Nous voulons la même chose chez nous. Le développement, le progrès. mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire cela sans la discipline. On ne peut pas faire cela sans l'esprit patriotique. On ne peut pas faire cela en combattant et en dénigrant ceux qui sont là. Ceux qui sont à la tête de l'État, ce ne sont pas des hommes parfaits. Non, ils ne sont pas parfaits. Ils sont loin d'être des hommes et des femmes parfaits. ce sont des humains comme nous. Ils vont faire des erreurs. Encore des erreurs et encore des erreurs. D'ailleurs, vous savez et je pense que vous n'oubliez pas cela. Le colonel Mamadi Doumbouya qui est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée, il a quelle expérience pour être administrateur ? Il n'a pas d'expérience. mais c'est le sang c'est-à-dire c'est le patriotisme qui circule dans son sang, dans ses veines. C'est ce patriotisme-là, c'est ce sentiment patriotique-là qu'il a animé et qu'il a poussé à les déloger Alpha Condé, à se surpasser, à se dépasser. Il a fait ce travail pour libérer la Guinée. Il n'est pas diplômé de Oxford, encore moins de Sorbonne ou de Havard. Non. Il a juste pris ses responsabilités. Mais, écoutez les amis, il ne faudrait pas qu'on pense aussi négatif, négatif, négatif. Ça n'a pas de sens. En pensant négatif, négatif, on fera toujours des choses négatives. Nous qui sommes là aujourd'hui à dire qu'il a échoué, il a échoué, il a échoué. Qu'on prenne l'un de nous et qu'on nomme la ministre de l'agriculture ou le premier ministre de la République de Guinée, on verra ce qu'il va faire. On a pensé que l'élite guinéenne, les Kassouris, les Sidiya, les Selouda, les Jalots, les Kouakoua, les Mohamed Janné, on les a vus à l'oeuvre sous le régime précédent. ce sont des grands diplômés. Ils ont de l'expérience. Ce sont des économistes. Ce sont des gens qui sont dans l'administration guinéenne il y a des dizaines d'années de cela. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté ? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté ? Si ce n'est pas de l'amertume. Jusqu'à présent, nous, on n'a pas su régler la question politique avant de penser même à la question économique. Pendant que les autres sont en train de butumer des routes, des kilomètres, des milliers de kilomètres de routes, pendant que les autres sont en train de construire des hôpitaux, des universités, des laboratoires, pendant que les autres sont en train de se battre afin de mettre des conditions d'autosuffisance alimentaire sur place, nous, jusqu'à présent, on n'a pas dépassé la question politique. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que le Guinée s'est inscrit dans un esprit de négativité. Qu'on chasse aujourd'hui le colonel Mamadji Doumbouya à la tête de l'État. Qu'on amène Selouda Lengelo, le Guinée sera négatif envers lui. Qu'on chasse Selouda Lengelo, qu'on amène Sidi Atouré, le Guinée sera négatif envers lui. La négativité de la négativité. Négatif, 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 négatif. Pourquoi on ne peut pas apprécier au moins le travail fait de l'autre ? Pourquoi on ne peut pas corriger objectivement les erreurs de l'autre ? On a la capacité de corriger objectivement. Mais si déjà on pense négatif de la personne ou tel n'est pas ceci, tel n'est pas ceci, vous pensez qu'on peut évoluer ? On se croit supérieur aux autres, pourtant on est nul. C'est aussi ça le Guinéen. Il pense que c'est l'autre qui est mauvais. Et quand on le demande de faire son autocritique, il commence à bugger. « Bon, moi, je n'ai pas grand-chose, je ne dirai pas que je suis parfait, mais des choses comme ça, moi, je ne le fais pas. » Ok, qu'est-ce que toi, tu fais et qu'est-ce que toi, tu ne fais pas ? Qu'est-ce que toi, tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas ? Les amis, on a trop parlé d'ethnie en Guinée, on a trop parlé de division en Guinée. Moi, je dirais que la source de tout ça, c'est la pauvreté. La source de tout ça, c'est la négativité. Oui. Le Guinée est trop affabulateur et trop narcissique. C'est aussi ça. Il faut qu'on soit positif dans la tête. Le colonel qui est là, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un juiste, ce n'est pas un sociologue, ce n'est pas un politologue, encore moins un politicien. c'est un militaire. C'est un militaire qui travaille avec un esprit militaire. On doit arrêter la jalousie maladive. Et je crois d'ailleurs que nous devons toujours continuer à conseiller le colonel Mamadji Doumbouya. Redoubler d'efforts, redoubler d'efforts, redoubler d'efforts, on ne doit pas se fatiguer. Parce que vous savez, il y a aussi une vérité qu'on doit dire au colonel Mamadji Doumbouya et à tous ceux qui sont autour de lui. surtout cette vérité et ce conseil, le colonel Mamadji Doumbouya doit comprendre. Le colonel Mamadji Doumbouya a été formé dans une armée disciplinée. Il a été formé dans une armée cohérente, dans une armée qui respecte l'hierarchie, dans une armée considérée. Il a cette discipline dans sa tête. L'anarchie militaire, il ne connaît pas. Non, non. Il n'a pas été formé à cela. Et la différence entre lui et la plupart des militaires guinéens malhonnêtes qui ont reçu des formations en Guinée. Parce que vous devez comprendre que la plupart des militaires guinéens ont bâclé la formation. ils ne sont pas disciplinés. Il n'y a pas de discipline dans leur travail. Ils sont habitués à faire négativement les choses. Et ils sont allés de grade en grade, de grade en grade. Il n'y a aucune discipline dans leur travail. Ce sont des démagogues. Et lui, colonel qui n'a pas de promotionnaire en Guinée, qui a été formé ici en France, l'art militaire, la discipline, le courage, la détermination, la vision, l'objectivité, il a été formé à cela ici. Il a ses valeurs en lui. Et aujourd'hui, il a à ses côtés des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui. C'est pourquoi nous devons dire au colonel Nomadidou Mbouya, colonel, les gens avec lesquels vous travaillez aujourd'hui là, vous n'avez pas les mêmes valeurs militairement. Vous avez les mêmes valeurs certainement culturellement parce que vous êtes né en Guinée, grandi en Guinée avant de sortir de la Guinée. Mais le métier que vous pratiquez, qui est l'armée, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas reçu les mêmes instructions, vous n'avez pas reçu les mêmes principes, les mêmes logiques, les mêmes déterminations, les mêmes disciplines. Non. Et si vous vous laissez aller, vous vous laissez aller, vous les écoutez, vous pratiquez ce qu'ils disent, vous deviendrez plus médiocre qu'eux. parce qu'ils vont se servir de vous et vous deviendrez tout simplement un cobaye, colonel Mamadji Doumbouya. C'est aussi ça la vérité. Je dis aussi à ce distingué, camarades, colonel Mamadji Doumbouya, qu'il faut souvent écouter les jeunes. Oui, il faut souvent écouter les jeunes. Il faut écouter les conseils des jeunes. Ils ne sont pas tous l'ennemi de la Guinée. Ils veulent le développement. Parce que le sous-développement, la sous-alimentation, le chômage, manque d'emploi, ils sont les premiers à être touchés. Ils sont les premières victimes. Vous avez été jeunes. Vous avez travaillé avec des jeunes. Vous connaissez les réalités de la Guinée. Moi, je vous demande de faire ce qui est utile pour la République de Guinée. Ce qui est utile. Oui. même si c'est sévère, même si c'est des décisions impopulaires, mais utiles pour la République de Guinée, faites cela, colonel. Ne rentrez pas dans les géopolitiques politiciennes. N'entrez pas dans ça. Ça n'a pas de sens. Ça va vous détruire. Et, le deuxième élément qui est le CNRD, le deuxième élément du CNRD qui est M. C. Loudalindjerlo, je dirais colonel Mamadi Doumbouya, ne jouez pas à ces gens-là. La classe politique ne jouez pas. La classe politique ne les intimidez pas. La classe politique n'abusez pas d'eux. Oui. Parce que vous avez des armes. Non. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Non. N'abusez pas d'eux. N'abusez pas d'eux. Vous savez, la stabilité en Guinée dépend en grande partie de cette classe politique, de cette entité. C'est-à-dire de ce deuxième élément du CNRD, de ce deuxième élément du CNRD qui est la classe politique. Parce que si cette classe politique ne conjugue pas a le même verbe avec le premier élément qui est les militaires à la tête de l'État, la Guinée, nous irons de dualité. Effectivement. Il y aura de la pagaille. La vie sera chère, chère et très chère. Les partenaires ne vont pas nous aider. Sans cette classe politique, les partenaires ne pourront pas aider les militaires au pouvoir. Oui. Ça, c'est la vérité. oui. Donc, les militaires, ils ont intérêt à conjuguer le même verbe avec cette classe politique. Même s'il y a des petites divergences, il n'y a pas de soucis. Mais sur l'essentiel qu'ils conjuguent le même verbe. Sans la classe politique, la Guinée ne pourra pas faire un pas. C'est lui qui vous dit colonel Mamadir Doumbouya. Laissons les politiciens. Il faut qu'on les fasse d'eau. Ce dernier est en train de vous induire en erreur. C'est cette classe politique qui a affaibli Alpha Condé. C'est cette classe politique qui a déshabillé Alpha Condé colonel. N'accepte pas d'être déshabillé par cette classe politique. Cette classe politique a plus de bras longs que vous, les militaires qui êtes au pouvoir en République de Guinée. Cette classe politique a plus de crédibilité aux yeux des partenaires de la Guinée que vous, les militaires qui êtes au pouvoir aujourd'hui en République de Guinée. Mettez ça dans la tête. Bafiez la dignité de la classe politique. La Guinée sera toujours dans la boue. Aucun partenaire sérieux ne va vous donner de l'argent en tant que militaire à la tête de l'État. Aucun partenaire. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, ne minimisez pas les classes politiques. Sans la classe politique, sans la politique, il n'y a pas d'État. Vous, vous n'êtes pas politique. Vous êtes militaire. Faites ce qui est utile pour la République de Guinée. Ça, c'est très bon. On a beau dit que la transition c'est purement politique, c'est purement politique, il y a des gens qui ne comprennent pas. La transition est faite pour organiser les élections, nettoyer un peu ce qui est sombre, organiser les élections et puis élire un président civil à la tête de l'État. C'est ça, la transition. Mais si vous bafiez la dignité des gens qui sont censés représenter la Guinée demain, qui sont censés être à la tête de la République de la Guinée demain, vous allez vous fatiguer pour rien. Ce que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais cela. Colonel, il faut que je vous dise la vérité. Même ceux qui vous appellent à l'extérieur pour dire colonel, reste au pouvoir, colonel, reste au pouvoir, ils savent que le militaire à la tête de l'État, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc, ils vont abuser de vous. Ils cherchent leur intérêt, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, les grandes puissances qui veulent que vous restiez au pouvoir, qui vous appellent dans l'ombre, ils ne cherchent que leur intérêt, colonel Mamadi Doumbouya, ils ne cherchent que leur intérêt. Mettez ça dans la tête. Et vous, vous devez penser à l'intérêt supérieur de la Guinée. Oui, oui, vous avez goûté au pouvoir. Vous allez encore goûter au pouvoir. Parce que vous êtes obligés de laisser le pouvoir et revenir. C'est aussi ça. Donc, acceptez cela. Faites ce qui est utile pendant ce laps de temps-là, de la transition. N'abusez pas aussi de la transition. Ouais, n'abusez pas. C'est très important. Tous unis, nous allons construire une Guinée merveilleuse. la Guinée est un pays qui est différente de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la plupart des pays limitrants de la Guinée. Nous avons la capacité au bout d'un laps de temps de sortir de la boue et de devenir une nation exemplaire, plus qu'exemplaire, une nation envieuse, effectivement. Mais si nous acceptons de nous accepter nous-mêmes et de travailler en synergie, la main dans la main, qu'on n'exclue personne, ça va nous arranger. Ça va nous arranger. Aux acteurs politiques, je vous dis, allez-y molo-molo avec le colonel Mamadi Doumbouya. Je sais que pour vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est le fauteuil présidentiel. Allez-y molo-molo. parce que vous aussi, on vous connaît. Vous avez été des anciens ministres à la tête de la République de Guinée. Et oui, on vous connaît, on connaît vos histoires, on connaît vos manèges. Allez-y doucement, doucement avec le colonel. N'essayez pas de mettre une pression qu'il ne peut pas supporter. On sait que vous avez des relations à l'extérieur, que oui, c'est vous les civils, mais allez-y doucement, doucement. on vous connaît aussi. On vous connaît. En Guinée, on sait qui est qui. Vous, les acteurs politiques, bas la terre, n'entrez pas dans ce jeu de dénigrement des militaires qui sont au pouvoir. OK ? Ne rendez pas la vie dure à ces militaires. Non, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Donc, nous disons tous petit à petit, molo, 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 nous allons avancer. Molo, molo. Toutes les entités du CNRD, molo, molo. Allons-y doucement, doucement. Les jeunes, s'il vous plaît, allons-y doucement, 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 doucement. Balles à terre. Ceux qui disent qu'ils sont découragés, ceux qui disent qu'ils sont déçus, ne soyez pas déçus. C'est la Guinée. Moi, je vous comprends. Parce que quand vous dites que vous êtes déçus, c'est parce que vous aviez de la considération, de la confiance en quelqu'un et cette personne n'a pas fait ce que vous voulez. Mais écoutez, la personne peut ne pas faire ce que vous voulez. Mais si la personne fait ce qui est utile, oui, ce qui est utile, comprenez l'utilité et laissez ce que vous, vous voulez. C'est très important. Parce que la personne ne peut pas faire tout ce que vous voulez ou tout ce que tout le monde veut. Parce que ce que moi, je veux, ce n'est pas ce que toi, tu veux. Ce que toi, tu veux. Ce n'est pas ce que Célou Galin veut. Ce que Célou Galin veut. Ce n'est pas ce que Lansana Kouyate veut. Ce que Lansana Kouyate veut. Ce n'est pas ce que Founike Mengue veut. Ce que Founike Mengue veut. Ce n'est pas ce que Lamine Gracie veut. C'est pourquoi je dis au colonel de faire ce qui est utile pour le peuple. Acteurs politiques, allez-y doucement, doucement. Ce sont vos jeunes frères. Vous savez, la gestion administrative, ils n'ont pas tellement l'expérience. Ils travaillent avec des gens qui ont une certaine expérience. Donc, allez-y, mollo, mollo. Vous avez été aussi ministre. Vous connaissez les péripéties du métier. Vous connaissez la condition. Vous connaissez vous-même. Ça va. Vous étiez avec Lansana Kouyate. D'accord. Vous aviez les mains libres. Il y avait les moyens. Vous travaillez avec des partenaires. Aujourd'hui, les partenaires ont peur de donner de l'argent à la République de Guinée. Les moyens sont peu. Les moyens sont réduits. Les moyens sont restreints. Il n'y a pas d'argent. Donc, vous connaissez mieux l'administration que moi. Vous connaissez mieux la condition dans laquelle Alpha Condé, le colonel Omati Dumbuya, a repris la Guinée. Donc, allez-y, mollo, mollo. On n'a pas besoin de se regarder comme des ennemis. Non. On a besoin que ça aille. Vous, les acteurs politiques, vous êtes des pères de famille. Vous êtes nos pères. Vous êtes nos oncles. D'accord. Allez-y, mollo, mollo, s'il vous plaît. C'est la Guinée qui gagne. Si ça va, ça va pour nous tous. Et si ça ne va pas, astagfirullah, 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 10 millions de fois ou 13 millions de fois parce qu'il faut que ça aille. Ouais. Il faut que ça aille. Donc, chers amis, je crois que vous avez déjà compris la quintessence de ce live. Vous qui allez suivre le live après, vous partagerez au maximum. Je ne vais pas me répéter. Et j'ai donné cette liste effectivement parce que ça concerne tout le monde. La transition, c'est le travail de tout le monde. On dit que la vie est devenue chère. La vie est devenue chère. La vie est devenue chère en Guinée. La vie n'est pas devenue seulement que chère en Guinée. La vie est devenue chère en Côte d'Ivoire. Oui, là, il y a un président civil. La vie est très chère là-bas. Au Sénégal, la vie est très chère là-bas. Au Cameroun, Tchad, la vie est très chère là-bas. Sud-Afrique, un peu partout, même ici en France, la vie est très chère à plus faute raison que chez nous. Il y a un militaire à la tête de l'État. Les institutions financières internationales ont réduit les aides. Donc, écoutez, on va aller molo-molo, passer cette transition dans les conditions les meilleures tout en disant aussi la vérité à nos compatriotes qui sont à la tête de l'État, les militaires, les policiers, les gendarmes. Ok, de ne pas nous intimider, de ne pas nous effrayer. Ça, c'est des politiques qui sont révolues. On ne va pas accepter cela. Donc, si ça ne va pas, on va leur dire la vérité parce que la vérité ça rougit les yeux mais effectivement ça ne perce pas. Donc, Serge Amin, merci beaucoup, je vous aime et à demain, Inch'Allah.